Bonjour pour cette nouvelle séquence vidéo sur la transformée de Fourier. Jusqu'à maintenant, nous avons vu la série de Fourier qui permet de caractériser spectralement les signaux périodiques. Nous allons maintenant aborder la notion de transformée de Fourier qui permet de caractériser les signaux qui ne sont pas périodiques. Enfin, qui permet de caractériser entre autres des signaux qui ne sont pas périodiques. Et nous verrons que les signaux périodiques peuvent être caractérisés par la transformée de Fourier. Alors, au sommaire, premier élément, la définition de la transformée de Fourier et les conditions d'existence. L'équivalent de Parseval que nous avons vu pour les signaux périodiques, pour les signaux qui sont bornés temporellement. Et un certain nombre de propriétés de la transformée de Fourier qui sont notamment la lignérité, le décalage temporel. Et les deux propriétés vraiment très, très importantes et qui font que la notion d'analyser et de traiter un signal dans l'omène spectral vont être intéressantes, c'est que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, ça va être un produit simple. Voilà. Donc, la transformée de Fourier. Alors, la transformée de Fourier, elle est valable pour toutes les fonctions de carré intégral, c'est-à-dire les fonctions telles que l'intégrale de x de t en modulo carré dt converge. Donc, ça, ce sont les signaux qui ont une durée temporelle bornée ou les signaux énergie finie, par exemple. Ça s'applique aussi à des signaux à puissance finie. Donc, tous les signaux périodiques vont avoir aussi une transformée de Fourier. et des signaux, enfin, des objets mathématiques. Alors, je ne les appelle pas des fonctions parce que ce sont des distributions, mais bon, pour nous, nous avons parlé d'impulsion de Dirac et nous n'avons pas fait de la théorie des distributions. Donc, tout ce qui est impulsion de Dirac, peine de Dirac, vont admettre aussi des transformées de Fourier. Alors, un signal x de t peut avoir un signal x de t va correspondre une transformée de Fourier. Alors, le signaux dans le domaine temporel, je les ai notés en minuscules et l'équivalent de la transformée de Fourier de ce signal sont notés avec des lettres majuscules. Donc, grand x de f, grand x de f, c'est la transformée de Fourier du signal petit x de t. Donc, la transformée de Fourier grand x de f, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, exponentielle de moins 2πjft dt. Voilà. Donc, vous retrouvez des petites ressemblances avec les coefficients xn de la série de Fourier. Et bien sûr, il existe donc la transformée de Fourier, et puis il existe la transformée de Fourier inverse. Donc, si un signal x de t admet comme transformée de Fourier grand x de f, à partir de grand x de f, vous pouvez revenir au signal petit x de t en faisant la transformée de Fourier moins 1, c'est-à-dire petit x de t, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de grand x de f, exponentielle de 2πjft dt. Voilà. Les propriétés de la transformée de Fourier. Linéarité. La transformée de Fourier d'une combinaison linéaire petit a fois x de t plus petit b fois y de t, c'est grand a fois x de f, c'est petit a fois grand x de f plus petit b fois grand y de f. Donc, la transformée de Fourier, c'est une opération qui est linéaire. Deuxième propriété, je parle de signaux x de t qui sont des signaux réels. Donc, si x de t est un signal réel, et x de t donc admettant une transformée de Fourier grand x de f, cette transformée de Fourier a la symétrie hermitienne, et comme précédemment, la symétrie hermitienne, ça veut dire que grand x de f sera paire en module, et que la phase de grand x de f est une fonction impaire. Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous faites un décalage temporel de votre signal ? Décaler votre signal en temporel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous le bougez, vous le retardez de t0, par exemple. Donc, le signal x de t décalé, retardé de t0, c'est x de t moins t0. Eh bien, la transformée de Fourier de x de petit t moins t0, ce sera x de f, mais avec une multiplication par une exponentielle. Exponentielle qui est une exponentielle complexe, exponentielle de moins 2πjf t0. La démonstration n'a pas vraiment d'intérêt, il suffit de se ramener à l'expression de la transformée de Fourier, et vous arriverez très très rapidement à la démonstration. Mais faire cette démonstration-là ne vous apprendra pas vraiment l'intérêt de la transformée de Fourier. Deuxième élément, deuxième propriété, c'est le décalage fréquentiel. C'est-à-dire que si une fonction petit x de t admet une transformée de Fourier grand x de f, si vous faites un décalage dans le domaine fréquentiel, c'est-à-dire vous décalez grand x de f de f0, donc à grand x de f moins f0 correspond à un transformé de Fourier moins 1 petit x de t fois exponentielle de 2πjf0t. Voilà. Donc autant décalage temporel que décalage fréquentiel, ça correspond dans les domaines respectifs à des multiplications par des exponentielles complexes. Par contre, alors là, attention, c'est très très important, quelle est la relation au niveau transformé de Fourier lorsque vous avez un produit de convolution ? Donc si vous avez un produit de convolution, la transformée de Fourier d'un produit de convolution x de t convoluée avec y de t, ça va être la transformée de Fourier de petit x de t, c'est-à-dire grand x de f, multipliée par grand y de f. Donc là, c'est une relation qui va être excessivement importante pour l'étude des systèmes linéaires invariants temporellement. Alors rappelez-vous, les systèmes linéaires invariants temporellement, la relation d'entrée-sortie, c'est qu'il y a une relation de convolution. Et on avait vu, nous avons vu que la relation de convolution est une relation compliquée à imaginer. Donc ça, c'est difficile, lorsque vous connaissez la réponse impulsionnelle, c'est difficile de prévoir quel va être le signal de sortie. Par contre, multiplier le spectre du signal d'entrée, la transformée de Fourier du signal d'entrée par la transformée de Fourier de la réponse impulsionnelle, ça c'est une opération qui est une opération simple et facile à imaginer mentalement. Donc on aura une facilité, grâce à la transformée de Fourier, pour l'étude des systèmes linéaires. Le dual de cette relation de transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est la transformée de Fourier d'un produit simple. Si vous avez deux fonctions x multipliées par y de t, la transformée de Fourier d'un produit simple, c'est la convolution dans le domaine fréquentiel des deux transformées de Fourier. Alors, l'intérêt de la série de la transformée de Fourier, c'est des représentations fréquentielles. Si vous avez un signal périodique, la série de Fourier, ça vous donnait une représentation de votre signal sous forme d'exponentielle complexe, d'exponentielle complexe, une exponentielle complexe pouvant se décomposer en cosinus-sinus. Pour la série de Fourier, vous avez l'équivalent, c'est-à-dire que même si la transformée de Fourier n'est pas forcément une fonction continue, vous avez une indication sur la richesse spectrale de votre signal. Donc ces deux outils, transformée de Fourier et série de Fourier, permettent de décomposer votre signal du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Donc le signal dans le domaine fréquentiel, la vision de la même chose, du même signal, mais dans le domaine fréquentiel. Quel est l'intérêt de la relation de la transformée de Fourier d'un produit de convolution vis-à-vis des systèmes linéaires ? Eh bien, nous allons le voir sur ce transparent-là. Nous avons donc, je vous rappelle, la relation entrée-sortie qui lie un système linéaire, c'est que la sortie Y de T, c'est X de T, convolue avec H de T. Et on avait vu que cette relation est relativement compliquée à imaginer, quel va être l'effet de H de T sur le signal X de T. Si au contraire, vous passez en transformée de Fourier, vous voyez que vous avez un produit simple. Donc connaissant H de F, vous aurez très facilement une interprétation simple de quel va être l'effet de H de F sur votre signal. Ainsi, par exemple, pour une fréquence F0, vous vous apercevez que H de F a un module très faible. Ça veut dire que ce système linéaire va atténuer fortement votre signal à la fréquence F0. Par contre, à la fréquence F1, vous avez un gain élevé. Donc là, vous savez qu'à la fréquence F1, vous allez amplifier ou laisser passer la fréquence F1 à travers votre système linéaire invariant temporellement. Alors, d'un point de vue plus précis, si vous avez votre système linéaire invariant temporellement, que vous rentrez un cosinus de fréquence F0 et d'amplitude A0, vous allez avoir en sortie un cosinus qui est toujours un cosinus à la fréquence F0, mais ce cosinus à la fréquence F0, il va avoir un gain A1, enfin, une amplitude A1 et une rotation de phase F1 par rapport au cosinus qui est entré. La relation qui va lier l'amplitude de la sortie à l'amplitude de l'entrée, c'est que A1, ça va être A0 fois le module de votre filtre ou de votre système linéaire H de F à la fréquence F0. Et pareil pour la phase, vous aurez la rotation de phase F1 qui va être la phase de la fonction H de F à la fréquence F0. Voilà pour l'aspect important de la transformée de Fourier vis-à-vis des systèmes linéaires. Tout comme les signaux périodiques, nous avons ici l'identité de Parseval. Alors, l'identité de Parseval, elle dit cette fois-ci l'énergie. Donc, si le signal que vous traitez est un signal d'énergie finie, un signal d'énergie finie, c'est un signal tel que l'intégrale de X de T en modulo carré dT converge, eh bien, par définition, l'énergie, c'est l'intégrale de X de T en modulo carré dT. Et par l'égalité de Parseval, vous pouvez calculer aussi l'énergie en intégrant X de F en modulo carré de moins l'infini à plus l'infini. Donc, calcul de l'énergie dans le domaine temporel, calcul de l'énergie dans le domaine fréquentiel par Parseval. Des exemples de calcul de transformée de Fourier, donc je ne vais pas non plus détailler les calculs, ce sont des intégrales relativement simples, il suffit de savoir intégrer une exponentielle complexe. Donc, tout d'abord, un signal carré d'amplitude 1 de largeur T centré sur 0, eh bien, la transformée de Fourier grand X de F, donc désolé, il y a une petite coquille, grand X de F, ça va être grand T sinus pi F grand T sur pi F grand T. Donc, le signal X de F, vous l'avez représenté en bleu, ça va être un sinus cardinal, donc on connaît le sinus cardinal, il va avoir une amplitude de grand T en 0, et il va passer à 0 pour toutes les fréquences multiples de K sur grand T. Voilà, donc, transformée de Fourier qui va de temps en temps revenir dans la suite du MOOC, la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire tout simple. Un autre exemple de transformée de Fourier, donc toujours la même petite coquille, c'est grand X de F, donc un signal triangulaire entre moins T et plus T d'amplitude 1, et sa transformée de Fourier, c'est T sinus pi F T sur pi F T, le tout au carré. Donc, voici la transformée de Fourier dessinée en bleu, donc ça s'ennuie tous les cas sur T, et bien sûr, comme vous avez ici un carré, c'est une fonction qui est toujours positive. Voilà. En conclusion, la transformée de Fourier permet de nous donner une représentation fréquentielle des signaux qui sont intégrables en module au carré. Lorsque vous avez un signal réel, ces signaux ont la symétrie hermitienne, c'est-à-dire parité en module et imparité en phase au niveau de la transformée de Fourier. La transformée de Fourier, elle a des propriétés, l'inéarité, elle a d'autres propriétés, on a vu au niveau décalage, mais surtout, une propriété qui est excessivement importante, c'est que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est un produit simple dans le domaine des transformées de Fourier. Cela achève cette séquence vidéo sur la transformée de Fourier. Je vous remercie de votre attention. Look now.